... Voici les réponses d'un candidat chez McDonald's France, sur le questionnaire standard diffusé par la DRH. Cette histoire est véridique. Elle peut donc paraître invraisemblable. Le candidat, paraît-il, a été embauché. Nom et prénom, Jean Coeur, Hervé. Quel est votre âge, 28 ans ? Position demandée, horizontale le plus souvent possible. Plus sérieusement, n'importe quoi. Si j'avais vraiment la possibilité d'être exigeant, je ne serais pas ici. Prétention de salaire, 38 800 euros par an, plus 3 % des actions de la compagnie payable d'avance. Si ce n'est pas possible, faites-moi une proposition, nous négocierons. Éducation, affirmative. Dernier emploi occupé, cible de prédilection pour un cadre moyen sadique. Montant du dernier salaire, beaucoup moins que ma valeur réelle. Réalisation ce notoire, dans le cadre de cet emploi, une incroyable collection de stylos volés, exhibée en ce moment dans mon appartement. Raison du départ, voire question 6. Horaires de disponibilité, n'importe quand. Horaires souhaités, de 13 à 15 heures, lundi, mardi et jeudi. Avez-vous des dispositions particulières ? Oui, on me l'a fait comprendre. Mais elles s'expriment beaucoup mieux dans un environnement plus intime qu'un fast-food. Pouvons-nous contacter votre employeur actuel ? Si j'en avais 20, je ne serais pas ici. Votre condition physique vous empêche-t-elle de soulever plus de 20 kg ? Ça dépend, 20 kg de quoi ? Avez-vous une voiture ? Oui. Mais la question est mal formulée. Il faudrait plutôt demander, avez-vous une voiture en état de rouler ? La réponse serait sans doute différente. Avez-vous déjà remporté un concours ou obtenu une distinction ? Pas de distinction, mais j'ai déjà obtenu deux fois les trois bons numéros au loto. Est-ce que vous fumez ? Seulement lorsqu'on m'embrase. Que souhaitez-vous faire dans 5 ans ? Vivre au Bahamas avec un top model richissime et qui m'adore. A dire vrai, j'aimerais faire cela dès maintenant si vous avez une solution. Certifiez-vous que tous les renseignements ci-dessus sont exacts ? Non, mais je vous défie de prouver le contraire. Motivation principale de votre candidature ? J'ai deux versions un peu contradictoires à vous proposer. Soit l'amour des causes justes, l'humanisme et un désir profond d'aider mon prochain à se restaurer. Soit un irrémédiable et incompressible fort endettement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...